Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouvel épisode de We The Revolution. Donc, le peuple s'est débarrassé du fardeau invisible qu'il accablait et les rues sont devenues plus paisibles. Les vitres du palais de justice ont même été remplacées. Très bien. Qu'est-ce qu'il se dit ? Mon carnet, je voulais ouvrir mon carnet. Chers citoyens fidèles, je t'écris pour te féliciter d'être entré dans l'histoire de notre pays. Le jugement du roi est sur toutes les lèvres. Je voudrais m'entretenir aussi du sujet crucial qu'est la nomination du commandant en chef de la garde nationale en remplacement du citoyen Burel. Je pense qu'en toute sincérité, être le meilleur candidat, si tu le veux bien, j'aimerais te rendre visite ce soir. Longue vie à la République, François Orient. D'accord. Donc là, on a un type avec une cocarde. Le rapport. Va falloir tout citer. Je commence en point d'influence. Ah, c'est la dèche en point d'influence. Pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Normalement, voilà, je suis trop goldé. Normalement, j'ai trois points d'influence par jour. Qu'est-ce qu'il se passe ? Juge inutile, mais je prends tarif. Deux peines de mort, trois condamnations, deux disculpations prononcées. Très bien. Oui, j'ai des effets très négatifs. Ça se passe comment avec les différentes sectes ? Alors, si je pars sur une peine de mort, tout le monde me déteste. Une prison, ça va pour les... Ok. Et disculpations. D'accord. Donc, idéalement, il faudrait que je parte sur une prison. D'accord. C'est à titre informatif. Le dossier du procès. On parle de cambriolage, d'agression, de vol et de destruction de biens, compilés par Pierre Daquin. Ok, deux pages, évidemment. C'est parti. On prend nos deux pages. En avant toute. Devant le tribunal se tient Claude Garnier, résident de Paris et apprenti boulanger, arrêté pour cambriolage. Il menait un groupe qui s'est introduit dans la demeure d'un homme fortuné, le citoyen Dominique Fournier. D'après le témoignage de Fournier, les voleurs l'ont insulté avant de le frapper. Claude Garnier en a profité pour indiquer à ses complices quels objets de valeur emportaient et le groupe a délaissé Fournier. De nombreux témoins ont tout vu. Le serviteur de Fournier était présent, tandis que des passants ont vu la scène par la fenêtre. Garnier a reconnu son rôle de meneur. Son rôle de meneur, il s'en est même vanté parlant d'action révolutionnaire dont il était fier. Il prétend avoir découvert que Fournier finançait l'impression de tract contre-révolutionnaire et avait décidé de le soulager de son argent. L'accusé n'a pas voulu révéler d'où provenait cette information. Il a donné aux gardes un pamphlet contre Robespierre, affirmant en avoir trouvé des piles entières chez la victime. Garnier prétend les avoir tous brûlés, sauf un qu'il a conservé comme preuve. Lorsque les gardes l'ont arrêté, ils ont remarqué qu'il portait une chevalière dorée appartenant aux citoyens Fournier. Garnier prend souvent la position lors des rassemblements des enragés, exigeant que tous les riches soient pendus. En 1789, il a participé à la prise de la Bastille. Dominique Fournier est un financier. Il est avéré qu'il était un fervent partisan de Necker, ministre des finances, jusqu'à la fin de sa carrière. Nous avons établi ce qui a été confirmé par de nombreuses personnes et qu'il était partisan des Girondins, bien qu'il ne prenne plus part activement à la vie publique depuis quelques années. Nous savons également qu'après le cambriolage, la maison de Fournier a été fouillée de fond en comble et qu'aucun document contre-révolutionnaire n'y a été trouvé. Ah ! Alors, effraction. C'est une accusation. Le pamphlet. On reviendra dessus. Il y a un piège. Chevalière de Fournier. C'est une pièce à conviction. Le financier. C'est un mobile ou un témoin ? De quoi on parle ? Mobile ? On parle de... Ok. Libération des prisonniers de la Bastille. Circonstance atténuante. Financement des tracts. On n'a rien sur le financement des tracts. Financer l'impression de tracts révolutionnaires. Serviteur de Fournier était présent tandis que des passants ont vu la scène par la fenêtre. D'accord. C'est un témoin. Agression de la victime. Accusation. Pamphlet. Pièce à conviction. Voilà. Ok. On s'en sort pas trop mal. Les gens sont heureux. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que les gens restent contents. Les révolutionnaires veulent la prison. Les gens du peuple veulent sa libération. Oui. Mais je pense pas, mon petit père. Je pense pas. Est-ce que l'accusé avoue le crime ? On va voir. On va voir. Il nous faut plus de citoyens comme Garnier. Je te prie de te présenter, citoyen. Je m'appelle Claude Garnier. Tu es accusé de t'être introduit chez le citoyen Fournier. Que tu as violemment agressé et volé. Je menais une enquête chez lui. Vive la révolution. Bravo. Qui t'a donné le droit de représenter la révolution ? Le peuple de Paris. Il a raison. Ok. Donc, on part sur une base de fuck les institutions, c'est ça ? D'accord. Le citoyen Fournier a été violemment battu. Et il aurait pu l'éviter, c'est vrai. Je l'ai frappé une ou deux fois. Mais c'est parce qu'il couinait comme un goret. Et tu en es fier ? Il n'a eu que ce qu'il méritait. Les royalistes sont des bêtes ! Il coulait. Il couinait quand tu mettais sa maison sans dessus dessous. Il conspirait contre d'honnêtes parisiens. N'est-ce pas suffisant ? À mort le porc ! Ok. Tu prétends que cette action devait servir les idéaux de la révolution. Robespierre ou Danton ont-ils jamais incité leurs partisans à devenir des voleurs ? Pas des voleurs, mais des soldats de la révolution. J'ai confisqué les biens qui servaient une ville cause. Si je n'avais pas été arrêté, j'aurais tout donné aux autorités. Tu ne l'as pas fait tout de suite après ? Il me semble que nous avions le droit de fêter notre victoire sur toutes les injustices que nous avons subies. De quelle injustice parles-tu ? Toute ma vie, je me suis éreinté au travail pendant que Fournier et d'autres comme lui s'engraissaient sur notre dos. Il a raison ! Les richesses doivent appartenir au peuple ! On part sur un petit pire, disons. As-tu vraiment participé à la prise de la Bastille ? Oui. Quel héros ! Il est des nôtres ! Tu semblent y avoir beaucoup appris. Il ne manquait plus que la tête de Delonnet au bout d'un pieu. C'est là toute la différence, on ne m'a pas arrêté pour ça. Tout le monde savait que notre action était juste. La Bastille était une forteresse. Cette affaire concerne un cambriolage dans la maison d'un homme désarmé. Ce pour quoi nous ne sommes pas convaincus. C'est vrai. Une ordure royaliste désarmée, tu veux dire ? Oui, enfin, néanmoins... Faites entrer le témoin, le serviteur... Non, peut-être pas tout de suite. Je vais le faire entrer en dernier. Tu portais une chevalière dorée lorsqu'on t'a arrêté, citoyen. Je pense qu'elle appartenait à la victime. Est-ce vrai ? Pourquoi parlez-vous tous de victime ? C'est un traître. La vraie victime, c'est le peuple français. Tu as très bien compris. Nous nous occuperons de son cas le moment venu. Alors, cette chevalière ? Ah, la chevalière. Elle est belle, hein ? Ses pourritures s'engraissent sur notre dos. Et il refuse de nous donner une infime partie de leur richesse. Pas le moindre sou. Hourra ! Que comptes-tu en faire ? Rien, je trouvais qu'elle m'allait bien, beaucoup mieux qu'à cette ordure. Tu n'as pas pris que la chevalière. Il me semble que tu emportais tous les objets de valeur de la maison. Les chevalières dorées me plaisaient particulièrement. Ok. Pourquoi penses-tu que la victime était bêlée à des activités contre-révolutionnaires ? Demandez aux gens dans la rue. Ils le savaient tous. Mais personne n'avait de preuves et nous commencions à nous impatioter. Comment le savaient-ils ? Ce sont les rats qui leur l'ont dit. Ils le savaient, c'est tout. Le peuple est toujours au courant de tout. On les connaît, les sales royalistes. Tu as donc décidé de trouver des preuves de la culpabilité de Fournier. Lorsque l'on soupçonne quelqu'un d'avoir commis un crime, on fait bien une enquête. C'est ce que nous avons décidé de faire. Si j'ai bien compris, vous avez agressé le citoyen Fournier à cause d'une rumeur. Monsieur le juge, tu insinues que les parisiens sont des menteurs ? C'est moi qui pose les questions ici, pas toi. Le juge est du côté de la bourgeoisie. Vous êtes des petits bâtards. Faites entrer le témoin. Le serviteur de la victime Gaëtan Calvet. Pourquoi n'as-tu pas cherché à les interrompre ou à défendre la victime ? Tu travailles pour la victime ? Oui, monsieur le juge, c'est exact. As-tu vu la Grèce ? J'ai tout vu. Ils l'ont frappé. Ils lui ont donné des coups de poing et de pied. Et pour finir ma phrase. Et puis l'un d'eux a voulu le frapper avec un bâton. Je me suis mis à crier. Tu sais ce qu'il a fait ? Il a ri. Il trouvait ça drôle. L'as-tu vu accuser parmi les agresseurs ? Il les menait comme un chef d'orchestre. D'abord les cordes. Hop. Ensuite les percussions. Boum. Ça suffit. Ah, on part sur un petit échafaud. Après ton arrestation, tu as donné au garde un tract diffamatoire sur le citoyen Robespierre. Je l'ai trouvé chez ce sale royaliste. Il y en avait des centaines. Nous les avons tous brûlés dans la rue. Bravo ! Sauf celui-là. Je l'ai gardé juste au cas où. Qu'est-ce qui nous assure qu'il appartenait à Fournier ? Où donc l'aurais-je trouvé ? Dis-nous où tu l'as trouvé exactement. Il en avait des tas dans une alcove. Traître ! Pourriture ! Un communiste. Pourquoi ne pas avoir apporté immédiatement le tract à la garde ? Pour quoi faire ? Avec une telle preuve, nul doute que Fournier aurait fini à la guillotine. Il a raison, on t'aurait dû donner le tract à la garde. Voilà. On part sur un petit emprisonnement ma gueule. Alors, est-ce que l'accusé avouait le crime ? Bien sûr. Est-ce que son acte était de nature contre-révolutionnaire ? Non. A quel groupe politique le prévenu sympathisait-il ? Les Girondins. A quoi le prévenu doit-il sa réputation aux yeux du peuple ? Il a pris la part à la prise de la Bastille. Je voudrais juste qu'on confirme bien les Girondins. Les Girondins. Est-ce que c'est sur ligné en rouge ? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, il me reste un point d'influence de toute façon. C'était bien les Girondins. Parfait. C'était bien ça. Alors déjà, je vais signer mon rapport. Voilà. Pas de raison. Très bien. C'est élémentaire, mon cher Watson. Évidemment. On part sur un emprisonnement. C'est signé. Et c'est tamponné. Paf. Allez, je condamne le citoyen Claude Garnier à être emprisonné. Emmenez-le. Quoi ? On ne outrepasse pas la justice. Ah, réputation plus 1. Influence plus 1. Voilà. Voilà. Ça, c'est une affaire. On ne m'a emmené. Voilà, voilà, voilà. On est bien. Allez. La bonne journée à tous. Ah, petite bise. Ah, on s'éclate dans les tribunaux français. C'est quand même cool. Ah, oui. Je suis certaine que mon époux saura reconnaître tes mérites, tout comme moi. Sans aucun doute. Mais comment puis-je m'en assurer alors qu'il y a tant d'autres candidats ? Eh bien, je respecte les autres candidats, d'honnêtes gens. Je peux t'offrir le cadeau le plus précieux, la loyauté. Travailler main dans la main nous serait bénéfique à tous les deux. La ville de Paris pourrait même en sortir gagnante également. Notre famille a une haute considération pour la sincérité et la loyauté. N'est-ce pas très chère ? De plus, nous respectons l'espace personnel de chacun. Constamment. En effet, ces idiomes, le rumeur laissant entendre que tu es accro, je dois cesser. Sache que je n'oublie jamais les faveurs qui me sont accordées. Tant de blabla, citoyen Henriotte. Je suis sûr qu'aucun autre candidat ne t'a demandé ton soutien. Ils pensent que tu n'es pas digne de leur amitié. Mais moi, François Orion, je suis différent. Mes paroles ont également une autre valeur. Je suis certain que mon époux l'a déjà remarqué. Merci. En dépit de ce que hurle la foule, la force de Paris réside dans l'union de ses élites. Je ne romperai pas les promesses de mon épouse, mais à l'avenir, tâche de venir me voir en premier. Mais bien entendu. D'accord. Donc si je travaille sur le procès, je m'embrouille avec tout le monde. Nice. Paragraphes et codes. On va bosser avec vieux man un peu. Une soirée avec grand-père. Nice. Lire en famille. Ça fait plaisir aux vieux de lire en famille. Mais je pense qu'une soirée avec grand-père, ça fait longtemps. Vraiment. Allez, va pour une soirée avec Pépé. Ouais, mais bon, après, vous êtes tous à fond. Ça va. Ça va. Ça va. Ça remet. Whiskey le labi. Ok. C'est une soirée chaude. Vous décidez donc de prendre votre temps pour rentrer à proximité du café Le Chantilly. Vous remarquez une scène amusante. Deux ivrognes se battent pour une bouteille d'alcool et lancent des jurons tels des garçons d'écurie. Le premier est plus petit et porte un uniforme d'officier tout débraillé. Peut-être celui d'un colonel. L'autre, même s'il est bien plus grand, n'est qu'un simple voyou. Vous prêtez une oreille aux charabias et aux épithètes qui fusent pour finalement comprendre qu'il ne reste plus que quelques gouttes dans la bouteille. Essayez de régler le différent entre les ivrognes ignorées. Il y a quand même un officier impliqué là-dedans. Donc on va quand même essayer de régler. Whiskey le labi. Les deux ennemis font front commun face à un inconnu également élégalement habillé. De l'extérieur, la scène peut paraître loufoque. Dans un élan de solidarité causé par l'alcool, l'un essaie de vous frapper à la tête avec l'objet du contentieux. Tandis que l'autre cherche à vous porter un coup de pied au niveau des chevilles. Vous esquivez la bouteille qui s'écrase sur un mur à proximité, déversant partout le peu d'alcool qui restait. Cependant, le coup de pied s'est avéré efficace et vous immobilise suffisamment pour que les ivrognes aient le temps de disparaître dans une allée sombre. Il faut un moment au passant pour arrêter de rire. Bande de cons. Bande de gros cons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Voilà, il est là le respect de la justice. Et du coup, ma réputation, je me suis fait ridiculiser par deux ivrognes, pensant bien faire comme d'habitude. A piree of a new era. Weak, vulnerable to attacks. Waiting for someone to reach for power. Waiting for someone who, once again, will take control of its soul. The pawns are now in play. Fête révolutionnaire. Les derniers jours ont prouvé que Paris peut gagner, que la France peut gagner. Nous sommes parvenus à triompher de notre passé, privant du pouvoir le dernier tyran. Le moment est venu de reconstruire, de créer des symboles qui inspireront les générations futures. C'est à cette fin que plusieurs citoyens entreprenants ont proposé l'un lors d'une séance de la convention d'ériger une statue commémorant la victoire de la révolution sur l'injustice. On vous a confié l'honneur d'en superviser la construction. Quel meilleur candidat que celui qui a vaincu Louis Capet ? Voici l'occasion pour vous de laisser une autre empreinte sur Paris. Oh ! Section de Paris. D'accord. Chaque section peut être contrôlée par vous-même ou un ennemi. Restez neutre. Ou restez neutre. D'accord. Section contrôlée. Et chaque section acquise vous apporte un point d'influence supplémentaire sur votre territoire. Les chances de réussite des missions sont plus élevées. D'accord. Section ennemie. Les agents ennemis peuvent également s'emparer de vos sections. Les actions que vous exécutez dans les sections ennemis ont moins de chances de réussir. Section verrouillée. Certaines sections sont verrouillées. Débloquez-les à l'aide d'un agent pour y exécuter. Des actions. Débloquer une section. Pour déverrouiller une section, vous devez d'abord l'explorer. Vous pouvez débloquer uniquement les sections adjacentes à celles déjà déverrouillées. Échauffement. L'échauffement de la foule représente l'agitation des sections en réaction aux événements du jeu. Un niveau trop élevé peut conduire à des émeutes destructrices. Sous votre contrôle. Ok. Échauffement. Ok. Agent du joueur. Envoyez des agents en mission gérer les foules incontrôlables et participez aux luttes d'influence de la ville. Cliquez sur un agent, puis choisissez l'action qu'il doit exécuter. Le colosse. Le colosse est doué pour se battre, gagner de la réputation et gérer les foules incontrôlables. D'accord. Diplomate. Prends le contrôle de sections, soignes vos relations avec les factions et étouffes l'échauffement dans les sections plus faibles en duel contre les agents ennemis. Déplacement. Vous pouvez déplacer vos agents librement dans vos sections. Cependant, dans les sections neutres ou hostiles, ils ne peuvent se déplacer que d'une case par jour. D'accord. Ça c'est le contrôle, c'est zen. Donc on a Jean-Louis David et on a Raphaël Clovis. Moi j'ai envie de balancer. On peut balancer du monde ici. Donc là en fait c'est de la reconnaissance c'est ça ? Allez voir ce qu'il se passe ailleurs. Calmer l'humeur de la foule dans cette section. Quartier entièrement amélioré. D'accord. Et toi tu peux faire quoi ? Enfin du coup on ne sait pas. Ouais, on va se promener pour l'instant. On va visiter. Donc on est sur le contrôle de Paris. Personnage inconnu. On a un ennemi visiblement. On a un ennemi. On verra ce que c'est. Intéressant comme nouvelle mécanique. J'espère ne pas me faire dépouiller. Pas faire le mauvais choix si je puis dire. Prenez la section ennemi. Ah il faut prendre la section ennemi. Ah, excusez-moi. Visiblement, bougeons-nous. Augmentez votre influence dans le quartier. Augmentez votre influence dans le quartier. Tu ne peux pas faire l'action. Prenez la section ennemi. Ok. Donc là c'est bon. On se rend dans la section principale. C'est quoi ça ? Je ne comprends plus. Au secours. Ah c'est ça. Oh, d'accord. Alors. Construction d'un monument. Plus vous contrôlerez de sections, plus le monument se construit rapidement. A chaque étape de construction effectuée, vous pourrez prendre le contrôle d'un autre bâtiment proche du monument. D'accord. Donc il faut choisir la statue en question. Oh la justice, la justice ça me sonne bien. Le pied des stars. Voilà, ce pied des stars me sonne bien. Pour tour, c'est quoi ? Ah oui, d'accord. Ah ouais. D'accord, c'est vraiment... Voilà. Ça c'est bien aussi. Mais ouais, je vais opter pour ça. Je signe. Paf. Et je confirme le modèle. Paf. La bonne journée à vous. La vis comme on dit. Bâtiment. Chaque bâtiment vous permet d'effectuer une action différente. Prenez le contrôle de ceux qui correspondent à votre style de jeu. D'accord. J'ai envie de dire, on va commencer par mon chez moi. Passez plus de temps avec votre famille. Ah oui, mais j'ai pas d'influence. D'accord. Comme ça, c'est fait. Salon politique. Imprimerie. Cachette. Vous voyez une imprimerie ? Vous ne pouvez pas encore saisir ce bâtiment. Ouais, moi de toute façon, je ne peux rien faire. Passez plus de temps avec votre famille. Favorisez les persuasions. Je ne peux rien faire les gars. Je n'ai pas de... Voilà. C'est cool. D'accord. Bon, bah écoutez. Une belle petite mécanique qui se met en place. J'espère que je n'ai pas déjà merdé au tuto de cette mécanique. On est toujours dans l'acteur. Gros jeu. Gros jeu. Moi aussi. Vraiment. Je suis étonné. Je suis étonné. J'ai dit, oh, ça va être un jeu assez simple, assez rapide. Il y a la fin. Une âme de déchetsé, déchetsé et de l'esprit physique. Ses heads... Qu'une ordre dure et urgent. Les yeux de l'œil ont monté une déchetsueuse longues, une déchetsueuse de l'ennemi de l'hôtel. Il a attendu trop longtemps pour montrer la mort. Trop longtemps pour couper ses yeux, while the others laughed at its inadequacies and feebleness. The beast's bark was filled with a thousand smiles of those who worshiped this bloody morning. The day when their enemies will perish. Their brothers. Lourd Non mais s'il faut Voilà lourd Bon il se passe plein de choses Il se passe plein de choses Point d'influence moins 2 Pourquoi ? Pourquoi ma vie est dégueulasse à ce point là ? C'est incroyable Bon bref de nouvelles bio là-haut je vois Mais on verra ça dans un prochain épisode Je vous remercie Stegna Franck sur comme d'habitude Gaming Pour Wii The Revolution Ciao